Les arrêts du tribunal européen sur les accords agricoles et de pêche avec le Maroc ne reflètent « J'ai récemment soutenu une initiative visant à améliorer les relations entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, et à cet égard je considère que les arrêts rendus le 29 septembre par le tribunal européen ne reflètent guère les bonnes relations entre les deux parties et encore moins la position de l'UE, qui est mise à rude épreuve notamment en termes de crédibilité et de ses intérêts stratégiques », écrit M. Bliznashki dans un communiqué. Il affirme partager l'opinion, exprimée dans la déclaration commune due aux représentants de l'UE pour les affaires étrangères et la sécurité Joseph Borrell et du ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourrita qui précise que le Maroc et l'UE resteront « pleinement mobilisés » pour poursuivre la coopération bilatérale dans un climat de sérénité et d'engagement. Cette déclaration, a-t-il ajouté, est une preuve supplémentaire de la solidité des liens entre l'UE et le Maroc, se disant convaincu que les deux parties vont s'unir contre ceux qui s'opposent au partenariat UE-Maroc. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, laissez-nous un commentaire en ce sens et si vous souhaitez de nouveaux contenus ou de nouveaux formats, merci de nous le préciser également dans les commentaires. À bientôt!